L'académie d'été, à Macron, l'académie d'été, la rétention tertiaire, l'académie d'anthropologie. Je suis très content d'être là, merci pour l'invitation Bernard. Ok, je vais commencer par revisiter les idées fondamentales de Carl Schmitt concernant la politique et l'interpréter à la lumière des problèmes associés à la cybernétique. Donc, le premier point essentiel à souligner, c'est l'argument de Schmitt pour l'autonomie du politique. Notamment, ce qui distingue la politique d'autres domaines pour lui est sa dimension existentielle, la décision sur l'ami et l'ennemi. La clé à retenir, l'ennemi est purement existentiel, son continu, pour ainsi dire, défini uniquement par la menace posée. Une autre formulation célèbre, la souveraineté dans les unités politiques est définie non pas par l'activité régulière quotidienne du gouvernement, mais par la capacité de décider des exceptions. Les moments où le droit régulier, les normes, ne peuvent plus assurer la sécurité ou l'unité politique. Ce qui est crucial pour notre contexte aujourd'hui, Schmitt associe les normes et la régularité juridique au mécanisme, et l'exception avec le pouvoir de la vie réelle. La décision, en d'autres termes, est associée à une sorte d'organisme vital et d'organisation de l'État avec l'automatisation technologique. Schmitt n'était pas seul à faire une analogie entre les politiques et les physiologiques. Walter Cannon, qui a étudié le choc et d'autres états somatiques extrêmes dans la Grande Guerre, et après, a utilisé cette langue d'urgence pour décrire les capacités du corps. Le nouveau terme de l'homéostasis, de Cannon, qu'il introduisit dans la cybernétique, n'était en fait un terme purement statique. Ce n'était pas sans analogie politique, comme on le voit dans le discours de Cannon en 1941. Dans les États modernes, prévient-ils, n'ont pas créé des réactions de défense, appropriées que les corps conservent toujours leur passé évolutif, même si des nations prédatrices attendent d'attaquer. Dans un monde où les nations prédataires sont prêts à attaquer, l'idéal de sécurité n'est souvent pas adéquatement respecté. Il n'est donc pas surprenant de trouver les troupes d'urgence et de crise menées à travers la réflexion cybernétique sur l'organisme machinique, comme on le voit ici avec von Neumann ou à Wiener, par exemple, qui rassemble le discours schmittien de la décision et l'idée de l'entropie pour nous donner un concept de machine-organisme perpétuellement en crise. Il faut souligner la langue de décision avec l'entropie et l'organisation. Pour revenir à Schmitt et à l'opposition entre la machine et l'organisme, il faut revenir, retenir, à son livre de 1938 sur Hobbes et la sphère politique. Il note là que l'État neutre-westfélien était parfois idéalisé comme une machine automatique presque cybernétique. En effet, Schmitt soulignera que sa figure de pierre de touche, Hobbes, a d'abord théorisé l'État comme une construction technologique artificielle. Pour lui, Leviathan, c'est un gigantique mécanisme. Cependant, Schmitt nous rappelle que la machine de Hobbes, précisément parce qu'elle est un automate, une machine automatisée, n'est pas comme un organisme naturel. Hobbes a dit que Leviathan, comme machine, a besoin d'une âme artificielle pour lui donner la vie et le mouvement, et ce que nous appelons la souveraineté. C'est intéressant de noter ça. Pour Schmitt, l'État souverain de décision de Hobbes est en substance une machine cartésienne, un mécanisme interrompu par les jugements d'un intellect logiquement extérieur au mécanisme lui-même, même s'il est intégré au cœur même de ce mécanisme. L'argument de Schmitt, ici, est que cette décision cartésienne au cœur de la machine a été submergée par les systèmes de contrôle technologique des États modernes. Et je pense qu'il faut mettre l'accent sur les technologies militaires qui exercent une pression sur les espaces dénimitiés qui définissent les décisions souveraines pour Schmitt. Donc, pour Schmitt, l'histoire de l'État moderne a été l'élimination progressive de cet élément perturbateur et décisif interne au cœur de la machinerie de l'État. La politique, y compris la souveraineté elle-même, a été redéfinie dans le terme scientifique, c'est-à-dire mécaniste. C'est un thème dans le travail de Schmitt dès le début, mais cette critique a une nouvelle urgence et une pertenance dans notre contexte numérique contemporain. Car des arguments similaires sont maintenant en cours sur la dissolution de la décision souveraine dans l'âge algorithmique, algorithmic governance, par exemple. Cédeleuze était peut-être le premier à le voir clairement. Cependant, pour beaucoup, cela a toujours été le prétendu héritage de la cybernétique et surtout ses formes socialistes. C'est le système en Chilet qui est désigné par Stafford Beer, le cybernéticien. Pourtant, la nouvelle situation ne peut guère être ignorée. Comme l'a soutenu Benjamin Britten, quelque chose d'étrange se déroule alors que l'informatique planétaire, le planetary computation, déforme ce que nous pensons que l'organisation politique était autrefois. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment beaucoup de réponses, mais il a... 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 la situation de nos jours. Mais Schmitt pensait déjà à ce problème dans son propre travail. Par exemple, encore une fois, pour défendre la décision obscène contre les interprétations technocratiques, il résiste à ce qu'on pourrait appeler une société de contrôle de la version politique. Dans ce passage, il faut... il faut souligner pour Schmitt que les décisions ne sont pas technologisées. C'est un passage intéressant comme l'a noté avant la guerre, la technologie n'est pas neutre et en fait, elle est devenue le terrain clé pour de nouvelles configurations politiques. Le problème, comme Schmitt l'a vu après la guerre, était que la technologie avait dépassé les capacités humaines d'une manière monstrueuse, à savoir l'avènement des armes nucléaires. et je veux faire l'analogie entre l'effroi des armes nucléaires et l'anthropocène. C'est l'analogie évident. Des années avant Bruno Latour, Schmitt a noté comment les humains sont en essence « l'arbre humain qui prendra l'atom-bomb, l'arbre humain qui enneve les muscles de l'arbre humain est, dans le moment décisif, juste une prothèse de l'appareil militaire technopolitique. » C'est en 1954. C'est impressionnant. L'individuel, c'est une sorte de sécrétion, exudation, auspiration, c'est un mot spécial, de la situation d'une hyperdivision du travail. Donc l'individuel est surpassé par le système technomilitaire. Ok. Je veux aborder maintenant la façon dont les penseurs cybernétiques ont interprété les politiques après la guerre pour suggérer que la décision pourrait être repensée dans le cœur de cet appareil de technologie. Comme Karl Deutsch l'a précisé dès 1951, de nombreux analogues politiques étaient bercés sur les technologies parrainées. Nous avions besoin de nouveaux modèles pour l'organisation de la biologie et de la technologie, c'est-à-dire de la cybernétique. L'un des premiers à tirer explicitement de ces idées était David Easton, il était canadien, et il est intéressant de lui voir, de lui voir, répéter le geste de Schmitt ici. Il faut séparer les sphères, il faut établir les boundaries qui démarquaient la politique des autres systèmes. Notez aussi que le modèle cybernétique, malgré son apparence technologique, est toujours organisé autour des décisions, les décisions et le feedback. Le célèbre livre de Karl Deutsch sur les nerfs du gouvernement répète le sous-titre du livre influenciel Cybernetics de Norbert Wiener et le lien est précisé dans la traduction allemande. et l'idée clé dans ce livre est d'apprendre les organisations politiques comme des systèmes qui fonctionnent comme des réseaux de décision et de contrôle, encore une fois des réseaux d'informations machines et les humains. c'est un diagramme de ce livre encore il faut noter les décisions les décisions tentatives et les décisions finales. Les systèmes peuvent se concentrer ou dissiper les points de décision pour Deutsch. Nous pouvons avoir peut-être des versions moins agguées d'exceptions pour un système défini comme un système complexe avec une grande variété de normes et de variables comme un système cybernétique. Aucun état total tous les équilibres sont des zones temporaires. Donc les systèmes ne sont pas les systèmes simples qui étaient qui avaient un équilibre statique et simple mais un système assez complexe avec les zones temporaires et en effet c'est un système ce que Bertrand avait appelé un système ouvert. Le système ouvert c'est assez complexe ce qui était un flux continu avec des petites vagues de processus qui traversaient. Donc il y a il y a il y a possible d'avoir les multiples processus dans un système complexe et tout est en motion. un certain nombre d'autres exemples montrent rapidement que la pensée axée sur le système dans le silage de la cybernétique n'a pas du tout exclu la décision même la décision politique aussi perturbatrice. La théorie de la décision de Steinbrenner par exemple disruption et tout ça dans les systèmes et la théorie des systèmes de l'humain avec une dette évidente si complexe à Schmitt. Ok. Le catacomb. Ce que je veux proposer maintenant c'est que si Schmitt croyait que la politique au moins dans ses formes classiques était submergée par la technologie au XXe siècle il a développé un nouveau concept le catacomb comme mode de réflexion sur l'ordre et ce nouveau concept peut-être interpréter mieux non pas comme un concept théologique c'est un concept théologique mais on peut l'interpréter comme un concept technologique même en tant que cybernétique c'est mon proposition on peut commencer avec Norbert Wiener l'ennemi c'est désorganisation c'est intéressant si il faut remarquer c'est publié en 1950 et Schmitt de Normus de Arde c'est la même date le catacomb est littéralement de la lettre de Saint Paul en anglais restreiner je ne sais pas le mot en français mais ce qui restreint l'antéchrist et cela signifie dans ce texte sacré le chaos le désordre l'anarchie l'anomie le catacomb c'est la figure qui restreint qui repousse le désordre donc si l'ennemi c'est désorganisation comme Wiener a dit le catacomb c'est en fait c'est une figure qui restreint l'anarchie l'anomie le chaos aussi notons que l'histoire pour Schmitt dans ce contexte de la catacomb l'histoire est absolument humaine c'est entre les temps entre les temps de Jésus de Jésus Christ et la fin du temps il n'y a pas d'avenir pas de rédemption pour Schmitt l'histoire est absolument humaine séculaire avec le catacomb le catacomb n'est pas un représentatif du divin ok donc pour le catacomb les implications la politique est toujours un report de cette anarchie c'est à dire négatif pas du tout représentatif d'une odeur ou de norme même si imparfait c'est négatif une activité négantropique et ça c'est pourquoi Schmitt est conservateur c'est négatif c'est de protéger c'est pas de protéger quelque chose positif mais de 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 repousser le désordre le catacomb c'est la figure le figure qui protège la possibilité du politique c'est pas une figure politique lui-même mais c'est la figure qui protège la possibilité du politique d'accord comme Schmitt a commencé à souligner avant même la guerre aucun état n'est isolé toute la sécurité politique est impliquée dans une pluralité des états un état c'est un fragment d'un système en outre dans les écrits de l'époque nazi sur le droit il a désaccentué la décision du souverain et il a souligné l'importance de l'organisation institutionnelle de l'état et Bernard tu as mentionné l'institution et on peut discuter de ce problème nous voyons avec les formes historiques du catacomb que Schmitt se réfère principalement à système d'organisation qui préserve les zones d'ordre politique et juridique et il s'appuie tout il s'appuie tout sur des technologies de communication et de contrôle les exemples sont l'empire romain le saint empire romain après cet empire et le système ouestférien des états et c'est c'est important de ce système c'est Schmitt soutient que la question de l'état dans ce système osphérien y compris les constitutions la souveraineté la décision sur l'exception etc. doit être considérée comme faisant partie d'un système plus vaste l'état moderne émerge dans le cadre de l'ordre européen c'est dans le Normus de Herder qui avait des fonctions d'équilibre interne la guerre limitée par exemple non contrôlée par une seule personne ou même une institution singulière en plus la stabilité européenne reposait sur un système ouvert de capture de ressources libres dans les expansions et compétitions coloniales 19ème siècle le système mondial avec les colonies aussi et finalement pour Schmitt la guerre froide et nous pouvons encore souligner cette époque était tout passé sur un système militaire technologique d'accord la question de Schmitt était celle-ci que faire quand la technologie qui est impliquée dans les systèmes politiques que faire quand la technologie avait dépassé l'humain qu'est-ce qu'on va faire la technologie elle-même était le nouvel appel politique de l'homme si technologie c'est la technologie c'est la question la nouvelle question politique mais pour Schmitt non dans ces passages que je cite ici qui sont nouvellement pertinents je crois Schmitt nous dit la technologie ne peut pas être l'appel car c'est ce qui est en question la technologie c'est en question et encore une fois je peux noter que c'est 1958 la technologie c'est ce qui est en question il nous rend forme de nouvelles façons produisant de nouveaux besoins c'est aujourd'hui plus vrai dans l'économie numérique comme Bernard nous avons montré et nous ne pouvons pas non plus échapper à la technologie par les moyens de la technologie prise la plus littéralement à nos jours avec l'idée de quitter la planète de nos problèmes pour Schmitt the new spaces must be found upon our earth and not outside in the cosmos mais Schmitt il a dit encore 1958 il faut établir un ordre concrète en restreignant la technologie sans encombre sur la terre ça c'est la question politique c'est la question clé restreindre est le rôle du catéchone pas le rôle banal du droit de régulation ou même ce que nous pourrions prendre pour être une action politique normale c'est le rôle du catéchone après la guerre et évidemment le rôle du catéchone de nos jours donc la question si le Leviathan moderne est une machine autonome et ça c'était la question pour Schmitt en 1938 pendant le Third Reich c'est la question de l'état total la question de la décision c'est submergé par la technologie de l'état donc aujourd'hui à nos jours les pouvoirs c'est 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 on dépassé l'humain et aussi dépassé la terre la terre même parce que les pouvoirs sont capables de détruire toute la terre et c'est le même problème de l'anthropocène ok donc aujourd'hui le Leviathan est une machine d'autonomous machine c'est aussi c'est aussi le problème l'anthropocène mais c'est aussi le problème de l'effort moderne du pouvoir militaire comme nous savons bien donc il faut poser la question à nouvelle le catéchome qu'est-ce que c'est le catéchome de nos jours qu'est-ce qu'est-ce que la retenue où est la retenue voilà où le tournant cybernétique dans la politique peut nous aider ça c'est ma proposition si le système politique doit rester ouvert la retenue doit venir de l'intérieur ne peut pas être un catéchome avec une puissance une norme il faut que le catéchome dérive de l'intérieur des systèmes politiques modernes il n'est pas une comment dire une figure qui arrive de l'extérieur comme Palo Vernau a dit le catéchome est une force qui maintient de l'ouverture du système ok le catéchome is opposed to the end of the world it is opposed to the atrophy of the openness of the world c'est un concept cybernétique c'est ce que je propose ok je terminerai avec une citation suggestive très suggestive du journal de Schmitt après la guerre le catéchome n'est pas facilement installé dans un système complexe maintenant comme le système cybernétique ouvert il est tempéraire et transitoire le catéchome n'est pas le impéreux ou le président ou une figure c'est pas une institution mais Schmitt il suggère que le catéchome peut-être c'est temporaire transient splinter half fragment trash c'est assez poétique mais avec une nouvelle orientation c'est-à-dire loin des concepts politiques traditionnels c'est important on peut arrêter la mélancolie de la perte et reprendre cette tâche nommer le catéchome de l'ère numérique et capitaliste je vous remercie applaudissements 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 applaudissements